Obélix de la presse People, elle est tombée dedans quand elle était petite et n'a jamais vraiment quitté la marmite. Son passe-temps favori ? Éplucher les réseaux sociaux des stars pour dénicher des indices sur des ruptures ou des nouveaux couples encore. C.I.S.T. Party. Pour la troisième fois, Nicolas Bedos a grimpé une à une les marches du Festival de Cannes pour présenter l'un de ses films. Après la Belle Époque et OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, C.I.S.T. Mascarade qui l'a fait découvrir au public. Une comédie avec Isabelle Adjani, Pierre Ninet, François Cluzet et la sublime Marine. La musique devenue emblématique du Festival de Cannes, annonçant l'arrivée de l'équipe d'un film sur le tapis rouge, a résonné fièrement ce vendredi 27 mai sur la croisette peu avant. En cette veille de clôture de la plus grande fête du cinéma, les People étaient au rendez-vous pour découvrir Mascarade, le dernier long métrage de Nicolas Bedos, lancé depuis 2017 dans le travail de la C.I.S.T. d'ailleurs en habitué du Festival que le cinéaste a entamé, avec le reste de son équipe, sur la longue bande rouge qui se dressait devant lui. Dans Mascarade, Nicolas Bedos conte l'histoire d'Adrien, Pierre Ninet, danseur déchu après un accident de moto, profitant de la richesse et de l'oisiveté de la vie sur la côte d'Azur avec Martha, Isabelle Adjani, ancienne star de cinéma avant de tomber sur Margot, Marine Vacte, avec qui il mettra en place un stratagème pour profiter de cette vie de rêve avec elle sans que l'actrice qui l'entretient ne s'aînera. A défaut d'avoir Isabelle Adjani à ses côtés, la star de la reine Margot souffrant d'un zona ophtalmique, Nicolas Bedos a pu compter sur l'autre magnifique femme de son film, Marine Vacte. Venue seule contrairement à ses compagnons de route, l'actrice de 31 ans est arrivée dans une longue robe noire en dentelle, laissant apparaître subtilement ses côtés. Un côté sexy qui lui allait à merveille et qui n'a pas manqué d'attirer les regards, celui de Nicolas Bedos se nommer que les plus intéressés se fassent une raison, Marine Vacte est tout sauf célibataire. L'histoire d'amour entre Pierre Ninet et Marine Vacte dans Mascarade ne va pas plus loin que le scénario du film de Nicolas Bedos. Si le premier est le compagnon de Natacha Hennedrouz depuis 14 ans, Marine Vacte a elle aussi le cœur bien. Le heureux élu se prénomme Paul Schmitt et il est lui aussi photographe. Leur coup de cœur ne date d'ailleurs pas d'yé puisqu'ils sont devenus parents pour la première fois en 2014 d'un bonheur qui continue de se conjuguer au présent et en tout.